Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier signe astrologique du mois de mai 2020. Donc le dernier signe, ce sont les taureaux, ascendants et signes lunaires taureaux. Je vous invite également les amis à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Donc voilà, j'ai tiré toutes les cartes pour vous. En tout premier, on découvre votre message du mois de mai. Alors le message, c'est l'abondance. J'adore cette carte, je la trouve très très belle. Donc on a cette femme ici qui apporte vraiment de la chaleur et cet arbre et on retrouve vraiment cette fusion, ce partage. On voit ce cœur qui s'illumine ici. Donc c'est vraiment une magnifique carte. Je vous laisse regarder attentivement cette illustration. Vous pouvez aussi prendre quelques inspirations pour laisser parler votre imagination. Et je vais vous lire le message de cette carte. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quelle serait-il ? Qui aimeriez-vous être ? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire ? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre vie, votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. A partir de maintenant, je plante les graines et l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin, de liquide doré. Je suis béni. Donc vous voyez, la carte est magnifique et le message aussi est très très beau. Donc il y a vraiment le fait de... Là, c'est à la fin du message, c'est un petit mantra que vous pouvez réécouter à tout moment, qui va vous accompagner pour vous les taureaux et qui va pouvoir vous permettre vraiment de vous libérer. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Donc je vais essayer de retourner la première carte. On a la carte des plaisirs. Ensuite, on a la carte du trèfle. On a le oui. Le Bouddha. La main tendue. Ensuite, on a le coffre. On a la carte du travail. Et on a l'arbre. Alors déjà, il y a beaucoup d'énergie ici qui me disent que pour vous les taureaux, ça va être un mois où il y aura beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que vous allez ressentir vraiment une énergie de plaisir et une énergie aussi où vous allez pouvoir vous relaxer. Avec le Bouddha et la main tendue ici, il y a vraiment un appel à partager, à échanger. Et il y a aussi du mystère que l'on peut ressentir. Donc pour beaucoup, j'ai le sentiment que vous décidez en fait de partager. Ça peut se manifester à travers une association, un partenariat ou peu importe. Mais en tout cas, on sent que vous êtes sur la voie, le bon chemin pour avancer dans le partage. Donc avec la carte du Bouddha, ici, il y a vraiment de la relaxation, du bien-être. Ça va être un mois aussi où vous allez vous apporter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'ancrage. Et on sent que vos racines se... Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais se solidifient. Il y a le fait de vraiment rendre une situation plus confortable, plus ancrée, plus équilibrée. Et il y a vraiment tout un cheminement qui se met en place pour pouvoir évoluer. Alors la carte de l'âme parle aussi de votre cheminement personnel. Donc vous êtes en plein travail par rapport à ça. Il y a peut-être pour certains un besoin de repos, un besoin de guérir, des émotions passées, des traumatismes, des échecs. Et avec la carte du travail et de l'âme, ça peut être aussi un travail médical. Ou le fait de s'engager dans une voie aussi du bien-être. Le fait de travailler sur quelque chose qui vous ramène à l'équilibre. On sent en tout cas, c'est vraiment très présent. On sent que de votre tirage, vous avez vraiment besoin d'aider l'autre, de partager au maximum. Et on sent que c'est vraiment mutuel. Il y a quelque chose qui vous est transmis aussi par la suite. Donc ça, c'est vraiment le tirage, l'énergie principale, les énergies principales qui vont vous accompagner. Alors on va prendre le petit le normand pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors après, quand je parle de travail au niveau de la santé, Ça peut être le fait que certains s'engagent dans une voie de bien-être. Ou ça peut être tout un autre domaine. Mais le fait que vous êtes appelé dans votre mission de vie à partager, à communiquer, échanger. Donc c'est le développement aussi des projets, de partenariats, d'associations. On sent que le partage va se manifester pour vous. Alors on a la carte de l'anneau, on a le lisse, la clé, la cigogne, on a la carte de l'encre, les étoiles, la maison, le livre et la lune. Alors pour certains, ça peut être un déménagement. Ou ça peut être en tout cas un changement dans tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On peut nous parler ici d'un changement par rapport à un lien. En tout cas, on nous parle ici de quelque chose qui change, qui mute. Moi, ce qui me vient aussi, c'est quelque chose qui vient de loin. Ça me parle aussi d'une certaine distance qu'il y a eu au niveau d'une union. Et en tout cas, vous voulez officialiser quelque chose. Donc là, on sent qu'il y a une solution qui arrive, il y a une opportunité qui se met en marche pour développer une situation. Il y a de l'ancrage aussi. On sent que vous êtes ancré, que vous êtes ressourcé en énergie et que vous rechargez vos batteries. Donc avec la carte de la maison, il y a un retour au confort, à la stabilité. Et pour certains, ça peut être aussi le fait de se lancer dans une nouvelle voie. Puisqu'avec la carte du livre, il y a aussi le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances, d'être en quête intellectuelle, de vouloir vraiment développer ses connaissances, tout ce que vous pouvez apprendre aussi à travers les livres. Mais on sent que vraiment, ça parle dans votre intuition. On sent qu'il y a des messages qui viennent à vous. Donc tout ça, c'est pour plus de sérénité, pour plus de calme intérieur. Alors, on va prendre le tarot pour faire un bilan de ce tirage. Je vais mettre cette carte ici. On va voir ce qui ressort pour vous, les taureaux. Pour le mois de mai, qu'elles sont les énergies générales. Hop ! Et voilà. Alors, première carte, l'empereur. Ensuite, nous avons le 3 d'épée et la force. Donc vous voyez, malgré les blessures, parce que là, on sent que pour vous, les taureaux, il y a eu des traumatismes, il y a eu des blessures, qui ont entraîné, pardon, des ruminations, une remise en question. Et là, vous entrez dans un mois de mai avec beaucoup plus de force. En tout cas, vous allez puiser dans cette force, dans cette énergie, dans cet instinct qui vous ramène vers la vitalité, vers le dynamisme. Donc c'est un retour vraiment à la stabilité, un retour plus posé vers des énergies. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Donc là, les guides vous invitent, je vais rajouter une carte, mais les guides vous invitent vraiment à exprimer ce qui a été dur pour vous. Avec la carte de l'impératrice, ici, on a 3 arcanes majeures. Donc c'est des arcanes vraiment qui vous invitent au développement de votre potentiel. On sent qu'aussi, avec la mère ici, la maman qui est une figure, grâce à l'impératrice, il y a aussi ce rapport à tout ce qui peut vous permettre de faire de vos faiblesses des forces, en fait, de pouvoir développer vos capacités et de vous faire confiance par rapport à ça. Alors on va voir avec cet oracle, au niveau relationnel et sentimental, ce qui ressort pour vous, les taureaux. Alors je mélange les cartes. Quelles sont les énergies pour les taureaux ? On a la carte qui est tombée, donc on a ce visage ici. Le message, c'est regarder à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et le fait de regarder juste à l'intérieur de vous, de méditer quelques instants, de prendre une profonde inspiration, juste un petit souffle, va vous permettre de vous reconnecter à l'intérieur de vous et de mieux comprendre justement le cheminement, votre cheminement personnel et de pouvoir avancer. Alors on va voir avec cet oracle, histoire d'amour, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental, amical et relationnel. On a choix et décision, la consultante, l'union, l'emménagement, qui est ressorti aussi avec le petit, le normand, le fait d'aménager son chez-soi, d'aménager son chez-soi, peut-être de déménager pour certains. On a le signe de terre et le parent isolé. Donc là, l'illusion, c'est vraiment le fait que ça y est, il y a des énergies que vous développez. Il y a aussi l'argent qui ressort. Donc il y a peut-être aussi pour certains couples, moi ce que l'on me dit, c'est qu'il y a peut-être des questionnements sur le plan financier. Donc par rapport à un projet, par rapport à un lieu de vie ou par rapport à votre vie professionnelle, il y a des choses dont vous discutez aussi avec la personne en face de vous. Au niveau relationnel, il y aura des choix par rapport aussi à votre, comment dire, je vais trouver le mot, à votre engagement. Et il y aura des décisions qui vont être prises pour vraiment stabiliser une situation. Donc le signe de feu et le signe de terre, ça peut être des signes aussi de compatibilité. Et ça peut être le fait aussi que vous décidez de faire de meilleurs choix, d'entamer vraiment de meilleures décisions. L'emménagement au centre présente vraiment le fait que vous avez décidé de changer quelque chose. Et le fait d'avoir décidé de changer quelque chose, ça va mettre en marche de nouvelles opportunités. Donc c'est aussi un mot favorable pour vraiment stabiliser une situation, pour apporter, pour se rééquilibrer à l'intérieur de soi, pour partager avec l'autre. C'est aussi un mot de réception aussi, où vous recevez des messages importants. Mais en tout cas, la réception des sentiments, des émotions de l'autre vont être importantes. Et il y a des choix qui vont se mettre en place. On me parle également de choix sur le plan financier. Peut-être qu'aussi votre vie sentimentale et votre carrière sont aussi liées en ce moment. Il y a peut-être des choix aussi que vous mettez en place qui influencent vos relations et votre vie sentimentale. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. C'est toujours un bonheur de vous les partager. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires. Également, me faire un retour par rapport à ce tirage. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Et bien sûr, je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501